Une jeune femme perd la vie en tombant d'une falaise en Californie. Des mois après son enterrement, un enquêteur croit que sa chute n'était pas accidentelle. Des chercheurs tentent de déterminer la cause de la mort d'une femme 3000 ans après son décès. Parviendront-ils à pratiquer une autopsie sans détruire son corps momifié ? Afin d'arrêter un meurtrier, des experts doivent prouver que quelques fragments d'eau proviennent du corps d'une femme disparue deux ans plus tôt. Le temps n'efface pas tout. Voilà ce qui rend si tenace les experts qui enquêtent sur d'anciens crimes non résolus. Grâce à l'apport d'une technologie de pointe, il remonte le temps, parfois même des millénaires, pour obtenir quelques révélations d'outre-tombe. La route côtière entre ceux qui ont été déjà visité avec une unique en dessous de l'Etat. San Diego et San Francisco offrent une vue panoramique saisissante. Les plages du sud et la densité du trafic laissent bientôt place à un paysage de plus en plus escarpé. La route numéro un serpente la péninsule de Montreux, où les montagnes se jettent majestueusement dans l'océan Pacifique. À Big Sur, en Californie, les touristes viennent admirer le paysage grandiose du haut des falaises. Ils contemplent l'infini et en profitent pour prendre quelques photos. Mais parfois, ils sont pris de vertige. Le 2 avril 1987, on avisa le service de police de Montreux qu'un événement tragique venait de se produire à Seal Beach. Le corps d'une jeune femme de 20 ans, du nom de Dina Harbord Wilde, gisait au pied d'un précipice de 200 mètres. Ce n'était malheureusement pas la première fois que l'équipe de secours devait recueillir le corps d'une personne qui avait été attirée par le vide. Un des agents de police interrogea un couple d'âge mûr qui se trouvait sur les lieux. Ils s'appelaient Virginia et B.J. McGinnis et venaient de San Diego. Ils déclarèrent que leur jeune ami était tombé sans faire de bruit alors qu'ils regardaient dans une autre direction. L'équipe de secours recueillit le corps au pied de la falaise. Après un examen sommaire du coroner, le corps de Dina Wilde fut retourné à sa ville natale de Louisville, au Kentucky, pour y être enterré. Des mois après l'enterrement, la petite communauté de Louisville ne s'était pas encore remise de cet accident tragique. Un dimanche après la messe, la mère de Dina, Bobby Roberts, demanda des conseils à un avocat du nom de Steve Kinney. Elle voulait toucher une prestation d'assurance à la suite du décès de sa fille et avait besoin de son aide. En tant que professeure, elle avait droit à un montant d'argent pour les frais funéraires, mais la compagnie avait refusé de lui verser la somme. Je lui ai dit qu'une lettre d'un avocat permettrait peut-être d'accélérer le processus. On ne perdait rien à essayer. Il commença par contacter la compagnie d'assurance afin qu'on lui explique pourquoi on avait refusé de verser la somme. La compagnie n'avait jamais reçu le certificat de décès de Dina. Kinney contacta alors le bureau du coroner de Montreux et demanda qu'on le lui envoie. Le certificat indiquait cependant qu'on n'avait pas encore déterminé la cause du décès. Dina était morte plusieurs mois plus tôt. Qu'est-ce qui pouvait donc occasionner tant de délais ? Kinney contacta à nouveau la compagnie d'assurance dans l'espoir qu'on accepterait d'expédier la somme malgré tout. Lorsque nous les avons rappelés, nous avons été très surpris d'apprendre qu'une police d'assurance sur la vie de Dina avait été émise au bénéfice de quelqu'un d'autre et qu'on avait déjà réclamé l'indemnité. La bénéficiaire était nulle autre que Virginia McGuinness, la personne avec laquelle Dina avait passé ses derniers moments. La veille de l'accident, Virginia avait acheté une police d'assurance de 35 000 dollars au nom de la jeune fille. Le lendemain de sa mort, elle avait essayé d'encaisser l'indemnité. La mort de Dina n'était peut-être pas accidentelle. Mais sans témoin ou indice, comment Kini pourrait-il déterminer ce qui était vraiment arrivé ? L'hypothèse selon laquelle Dina avait été poussée n'était pour le moment qu'une spéculation. Afin de prouver qu'il y avait eu méfait, Kini avait besoin de preuves. Il essaya de remonter la filière en tentant d'en apprendre davantage sur la relation entre Dina et le couple plus âgé. Virginia et B.J. McGuinness étaient les parents d'un ami de Dina. Ils l'avaient hébergé chez eux à San Diego après sa séparation. La solitude de Dina avait été moins difficile grâce au temps passé dans sa famille d'adoption. Dina était connue pour sa naïveté. Avait-elle été dupée par la gentillesse des McGuinness ? Kini obtint une copie du rapport d'autopsie du bureau du coroner de Montreux. Quelque chose piqua sa curiosité. Une analyse sanguine révélait la présence d'amitriptyline, soit un antidépresseur appelé Elaville. Ce médicament n'avait jamais été prescrit à Dina, mais plutôt à B.J., le mari de Virginia. La toxicologue Catherine Hamm effectua une nouvelle analyse sanguine. On avait pris soin de conserver un échantillon du sang de Dina lors de son autopsie. Le travail consistait à évaluer la quantité d'amitriptyline. Kini espérait que s'il y avait eu crime, on pourrait le prouver au laboratoire. La plupart des criminels sous-estiment ce que nous pouvons réussir à découvrir en laboratoire. L'analyse consiste à ajouter un solvant à l'échantillon. Le tube est ensuite agité pendant une vingtaine de minutes, ce qui aura pour effet de séparer le médicament du sang et de le mélanger au solvant. On retire ensuite le solvant et on le fait évaporer. On injecte ensuite le produit dans un chromatographe à gaz, un instrument qui sépare les composés d'un produit selon leurs propriétés chimiques. Catherine Hamm retrouva les caractéristiques de l'antidépresseur dans le sang de Dina. Les données étaient identiques. Ce médicament a des effets secondaires désagréables tels que la confusion. Ce n'est pas le genre de drogue qu'aurait essayé Dina pour le plaisir. Les patients qui consomment ce médicament éprouvent souvent des sensations de faiblesse, des nausées, des étourdissements. Ces effets sont encore plus importants chez un sujet qui n'a pas l'habitude de prendre ce médicament régulièrement. Aucune photo de la victime n'avait été prise par l'équipe de secours, mais on savait ce qui s'était passé juste avant la chute fatale. Virginia avait envoyé des photos de Dina prises le jour même de l'accident à sa mère en guise de condoléances. Ces photos recelaient-elles des informations importantes ? Au premier coup d'œil, les 15 clichés témoignaient d'un voyage touristique des plus classiques. Dina semblait à l'aise et sereine. Mais Kinney fit une étude plus approfondie des photos et compris tout de suite que quelque chose se tramait. Le médicament commençait visiblement à faire son effet sur la photo suivante. Le regard brillant de Dina s'était éteint. Elle semblait incapable de se tenir debout toute seule. Lorsque Kinney vit la photo numéro 11, il fut convaincu que Dina savait ce qui se tramait. Ce qui à première vue ressemblait à une banale promenade s'avérait être les derniers moments de la vie de Dina. Sur le bord de cette falaise, on peut voir les pieds de Dina pointés en direction des rochers, du côté de la route. Mais sa tête est floue parce qu'elle se tourne et réalise qu'on la pousse. et elle regarde comme nous le ferions dans la direction où elle est poussée et ce mouvement rend sa tête floue. On ne peut pas discerner son visage. Mais ses pieds pointent en direction de BJ, l'homme à qui elle faisait confiance. Quelques moments plus tard, elle allait perdre la vie. Pour Kenny, les circonstances étranges de la mort de Dina ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. Mais ses quelques photos et son intuition suffiraient-elles à le prouver ? Kenny devait maintenant aller chercher l'aide d'experts. Steve Kenny relut le rapport d'autopsie de Dina Wild à la recherche d'un indice qui corroborerait l'hypothèse d'un homicide. Le coroner de Montray avait déterminé que le décès de Dina avait été causé par une fracture du crâne. Sans doute avait-elle perdu pied à cause de ses talons hauts. Selon lui, il n'y avait rien d'anormal dans cet accident. Mais Kenny n'en était pas aussi sûr et quelque chose dans le rapport du coroner indiquait peut-être que ce n'était pas le cas. Il apporta les photos de l'autopsie au médecin légiste Barbara Weakley-Jones. Parviendrait-elle à déterminer s'il y avait eu meurtre ou non ? Steve Keen était plutôt surpris quand je lui ai montré que certaines blessures permettaient de croire que ce n'était peut-être pas une mort accidentelle. Ce qui avait tué Dina était un coup qu'elle avait reçu à la tête. Mais il y avait de longues égratignures sur le côté droit de son corps. Pour Barbara Weakley-Jones, ses lacérations indiquaient que la victime n'était pas tombée tête première, mais plutôt qu'elle avait glissé. Les blessures les plus éloquentes étaient celles que Dina avait aux mains. Ce n'était pas le genre de blessures produites lors d'une chute normale. Ses faux ongles avaient été arrachés, cassés et il y avait des traces de granit dessous. Elles s'étaient agrippées sur le bord de la falaise avant de tomber. Peut-être même s'étaient-elles débattues. Ses deux mains avaient aussi d'autres blessures étranges. Il y avait de gros bleus autour de ses jointures, le genre d'hématome qu'on pourrait avoir si on vous marchait sur la main pendant que vous vous agrippiez au rebord d'une falaise. Kenny se demandait si la fracture du crâne de Dina était le résultat ou la cause de sa chute. Le haut de la falaise était en pente douce sur quelques mètres. Normalement, Dina aurait lutté pour ne pas tomber et se serait agrippée aux pierres et aux racines, mais les paumes de ses mains n'avaient pas la moindre trace de blessure. Rien n'indiquait qu'elle s'était cramponnée à quoi que ce soit. L'analyse de Barbara Weekly-Jones confirmait l'hypothèse de Kenny selon laquelle la victime avait été poussée et que son corps était tombé mollement. Mais cela ne prouvait pas qu'il y avait eu homicide. Alors que faire ? Il y a un proverbe qui dit que ce ne sont pas les circonstances qui mentent mais les gens. Kenny devait maintenant tourner son attention sur les deux suspects, Virginia et B.J. McGuinness. Ce couple sympathique avait-il pu préméditer le meurtre de Dina ? Avaient-il pu pousser la jeune femme du haut d'une falaise de 200 mètres ? En fouillant le passé de ces suspects, Kenny découvrit une série de morts inexpliquées et de duperies. Il ne s'attendait pas à ce que la feuille de route de Virginia fût si sanglante. Cette infirmière retraitée à l'allure mielleuse avait pourtant un passé de psychopathe, de mythomane et de pyromane. Elle avait aussi torturé des animaux. Sa fille et son second mari étaient morts accidentellement. Ses parents et certains de ses patients étaient morts de causes inconnues. Elle avait touché des indemnités d'assurance-vie à maintes reprises. Kenny dressa un rapport élaboré de ces découvertes. Cela ne ferait pas arrêter Virginia et B.J. McGinnis, mais cela permettrait au moins que l'enquête soit rouverte. La police d'assurance de Dina avait été achetée à San Diego. C'est donc le bureau du procureur de cette juridiction qui poursuivit l'enquête. Le détective Scott Lawrence prit la relève de Steve Keeney. Tout comme l'avocat de Louisville, il était résolu à découvrir la vérité. Dina était morte un an et demi plus tôt. Il ne restait plus ni indice ni trace de sang. La seule donnée précise dont disposait Lawrence était l'emplacement du corps après la chute. Il devait maintenant déterminer où Dina se trouvait juste avant de tomber. Nous devions déterminer l'endroit où elle se trouvait au moment de sa chute. Elle était ici à environ un mètre de ma position actuelle. Ceci est basé sur les interrogatoires et les photos. L'emplacement déterminé par Lawrence n'était pas un endroit d'où quelqu'un pouvait perdre pied, même s'il portait des talons hauts. La première partie de la falaise était en pente douce. Si Dina avait fait une chute accidentelle à cet endroit, elle serait certainement parvenue à s'agripper et elle aurait poussé des cris. Après la pente douce du début, la falaise descend à pic. Lawrence tenta d'établir la vitesse et la trajectoire de la chute de Dina. On prend une pierre et on la lance au bas de la falaise. Cela nous indique quelle sera l'accélération du corps après la pente douce sur environ 15 ou 20 mètres en direction de la mer. Si Dina était tombée en chute libre, elle aurait fracassé le sol à une vitesse de 190 km à l'heure. Pourtant, son corps était encore en une seule pièce, n'avait pas subi de blessures importantes ou de fractures. Les découvertes de Lawrence concordaient avec l'analyse du corps faite par Barbara Wickley-Jones. Dina avait fait une chute lente et molle et non pas une dégringolade à haute vitesse. La reconstitution détaillée de Lawrence n'avait rien à voir avec le témoignage de McGinnis. En septembre 1989, la police disposait d'indices suffisants pour procéder à l'arrestation des McGinnis. L'aventure commencée par Steve Kinney se termina lorsque le jury trouva Virginia McGinnis coupable de complot, de meurtre au premier degré, de fraude et de contrefaçon. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. B.J. McGinnis, quant à lui, était mort d'une pneumonie avant le début du procès. Malgré le fait qu'on ne disposait pas du corps de la victime et que la scène du crime n'ait pas été conservée, on avait pu démontrer que Dina Harbert-Wild avait été assassinée. Sans le travail acharné des détectives et des analystes, ce meurtre n'aurait pu être résolu et justice n'aurait jamais été rendue. Pendant sept ans, Susan Davis fut prisonnière d'un mariage difficile avec Ralph, un agent d'assurance sans le sou. Elle avait toujours voulu le quitter mais ne s'éloignait jamais vraiment de leur maison de Columbia dans le Missouri. Puis, un soir de juin 1985, après une longue journée de travail, elle monta à bord de sa Ford Escorte et partit. Ses collègues ne la revirent plus jamais. Lorsque sa mère constata qu'elle ne répondait pas au téléphone et apprit qu'elle ne s'était pas présentée au travail le lendemain, elle appela la police. Les agents du service de police du comté de Boone interrogèrent les proches de Susan et fouillèrent sa résidence mais rien n'indiquait qu'elle avait été enlevée. Certains amis de Susan croyaient que son départ était sa façon de recommencer une nouvelle vie après tant d'épreuves. Au moment de sa disparition, Susan avait finalement décidé d'opérer de grands changements dans son existence. Elle avait enfin quitté Ralph et envoyé leurs deux enfants Robbie et Angela vivre chez ses parents dans l'Iowa. Peut-être avait-elle décidé de commencer une nouvelle vie dans un autre état. C'est le commissaire Larry McRae qui menait cette enquête. Ralph Davis a déclaré que Susan avait un nouveau petit ami lorsqu'elle l'avait quitté, qu'elle était certainement partie au Texas et qu'elle referait surface un jour ou l'autre. Susan fut portée disparue officiellement. Pendant son absence, Ralph réintégra sa résidence et alla chercher ses enfants chez ses beaux-parents. Il commença sa nouvelle vie de père célibataire. La famille attendait en vain le retour de Susan. Mais McRae découvrit bientôt que Ralph jouait le numéro de l'époux abandonné. Certains dossiers de la police indiquaient qu'il avait été violent avec sa femme à maintes reprises. Susan avait vécu une vie de violence pendant toute la durée de son mariage. Puis un soir en 1985, elle avait atteint un point de non-retour. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de ses enfants, elle avait enfin trouvé le courage de contacter la police. Ralph fut alors arrêté. Nous avons analysé un cas où Ralph l'avait battu. On avait alors photographié Susan et pris sa déposition. Ralph n'avait plus le droit de se présenter à la maison. Il devait se tenir loin de Susan et des enfants. Le court séjour en prison de Ralph attisa sa colère. Il était furieux lors de sa libération conditionnelle. Peu de temps après, Susan disparut. Le comportement violent de Ralph justifiait peut-être que Susan n'ait choisi de disparaître complètement afin de se protéger. Mais McCray n'en était pas convaincu. Pourquoi cette mère aimante n'avait-elle pas cherché à contacter ses enfants ? Pourquoi n'avait-elle pas rassuré sa mère qui était folle d'inquiétude ? Quelque chose dans cette histoire ne tournait pas rond. McCray était convaincu que Ralph Davis ne lui avait pas dit toute la vérité. Mais sans indice, la police était sans recours. Il n'y avait pas de corps, aucune piste. Même la voiture de Susan avait disparu. La seule option de McCray était d'attendre en espérant qu'un jour on découvrirait un nouvel indice. L'attente fut plus longue que prévue. Deux années s'étaient écoulées depuis le départ de Susan Davis. Personne n'était parvenu à découvrir ce qui lui était arrivé. L'enquête du commissaire McCray était bloquée. puis un jour un propriétaire d'espace d'entreposage enleva le cadenas d'un local loué par un client qui ne payait plus. A l'intérieur il découvrit une voiture de marque Ford Escort. La vitre du côté du conducteur avait été enfoncée. Le client fautif s'appelait Ralph Davis. On contacta le commissaire McCray. Une vérification de routine confirma que la voiture appartenait bien à Davis. McCray jeta un oeil à l'intérieur du véhicule et fut saisi par ce qu'il vit. Lorsque nous nous sommes approchés de la voiture et que nous avons regardé à l'intérieur nous avons tout de suite compris que quelqu'un y était mort. Le tableau de bord les sièges et les pare-soleil étaient couverts de sang et de tissus humains. la moquette de l'auto était recouverte d'éclats de verre et de cartouches de balles. Après deux années d'attente McCray pouvait enfin tenter de mettre la main au collet de son suspect principal Ralph Davis. Davis avait une explication à la voiture accidentée. Susan lui avait rendu visite une dernière fois avant de quitter la ville. Elle était armée. Ralph était parvenu à la maîtriser. Il l'avait sorti de la voiture et avait pris sa place. Alors qu'il démarrait, Susan avait fracassé la vitre avec son bras et y avait laissé du sang. La version de Davis n'expliquait cependant pas pourquoi on avait découvert des fragments de tissus humains dans la voiture. Davis fut arrêté. McCray savait par expérience qu'il venait d'arrêter un meurtrier violent mais qu'il lui faudrait le démontrer. Ce qui serait difficile deux ans après que le meurtre se soit produit. L'équipe d'experts légistes devait procéder en deux étapes. D'abord, il faudrait démontrer qu'un meurtre s'était bel et bien produit dans la voiture puis on tenterait d'identifier la victime. même si McCray était convaincu qu'il s'agissait des restes de Susan Davis, il n'en avait pas encore fait la preuve. Selon l'analyse des gouttes de sang, la victime avait reçu un coup de feu alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du véhicule. Le coup de feu avait traversé la vitre et la balle avait atteint la victime à la tête. Sous la force de la décharge, le corps avait été projeté du côté du passager mais la tête avait d'abord fracassé le rétroviseur et le pare-brise s'était fissuré. Grâce à la quantité de sang et de tissu humain qu'il y avait dans l'auto, le médecin légiste démontra qu'une personne y était bien morte. la voiture fut remorquée à la fourrière de la police où l'équipe de McRae put poursuivre son travail d'analyse. Comme on ne savait pas encore quels éléments étaient importants, l'équipe prit soin d'en recueillir et d'en conserver le plus grand nombre possible. À l'aide d'outils spéciaux, les experts démantelèrent la voiture pièce par pièce en prenant soin de consigner chaque fragment d'os, de tissu et chaque tâche de sang. On préleva des balles à l'intérieur du véhicule. Ces projectiles correspondaient à des douilles découvertes dans la résidence de Davis. On utilisa ensuite un aspirateur équipé d'un filtre spécial pour recueillir les indices les plus petits. Tel un gang de voleurs professionnels, l'équipe démantela la voiture pièce par pièce du volant jusqu'à la moquette puis les emballa pour les emmener au laboratoire. Quelques fragments furent envoyés au laboratoire d'identification de restes humains de l'université du Missouri. Parmi les fragments de métal et de verre se trouvaient d'autres fragments qui n'avaient pu être identifiés. Ils furent remis à l'anthropologue Sam Stout. S'il y avait des os humains parmi eux, Stout parviendrait peut-être à en tirer des informations. Ma tâche en tant qu'anthropologue était importante dans cette enquête. On demande souvent aux anthropologues d'analyser des os. Nous sommes les spécialistes les plus familiers avec les ossements, qu'il s'agisse de fossiles de 2 millions d'années ou d'eau provenant d'un cimetière moderne. 33 fragments dont la longueur ne dépassait pas un centimètre furent placés dans de petits contenants spéciaux. Ils étaient si petits qu'il était pratiquement impossible de déterminer à l'œil nu s'il s'agissait d'os. Afin de s'en assurer, Stout devait les examiner au microscope. L'analyse des coupes transversales révéla à Stout qu'il s'agissait bien d'os humains. Les fragments provenaient d'un crâne. Les quelques débris découverts dans la voiture de Susan Davis étaient donc des fragments d'os et ils provenaient d'un visage humain. Stout devait maintenant tenter de découvrir des particularités qui permettraient de déterminer si les ossements étaient ceux de Susan Davis. Il remarqua d'abord qu'il y avait des petites taches sur les fragments d'os. Il les envoya au département de géologie de l'université du Missouri. L'analyse au microscope électronique révéla qu'il y avait des traces de plomb sur les os. Il y avait aussi de l'antimoine, ce qui indiquait qu'il y avait eu de la poudre explosive. La victime avait été tuée par balle. L'examen des fragments permettait enfin de conclure à un meurtre. Mais comment Stout parviendrait-il à prouver qu'il s'agissait des os de Susan Davis ? Il remarqua alors un détail étrange. Sous les taches de plomb, l'os était un peu décoloré. Cela indiquait que la victime avait déjà consommé de la tétracycline. Nous avons observé la fluorescence caractéristique de la tétracycline. Lorsque j'ai vu ça, j'ai suggéré qu'on examine le dossier médical de Susan Davis afin de voir si on lui en avait déjà prescrit. La victime avait pris l'antibiotique pendant au moins trois mois avant son décès. De son côté, McCray avait découvert lors de la fouille de la résidence de Susan Davis qu'elle avait de la tétracycline chez elle. Stout était parvenu à démontrer que les fragments d'os de la voiture provenaient du visage d'une personne qui avait consommé de la tétracycline. Mais McCray voulait une preuve irréfutable qu'il s'agissait bien de Susan Davis. Sans cette preuve, Ralph Davis avait toujours des chances d'être remis en liberté. Quelques taches de sang permettraient-elles de déterminer l'identité d'une victime deux ans après son meurtre ? Il était du ressort de l'experte en sérologie Laurie Maloney de le découvrir. La moquette, les pare-soleil et le tissu qui recouvraient les sièges lui furent envoyés au laboratoire du service de police de l'État du Missouri. Si Laurie Maloney parvenait à prouver que le sang était bien celui de Susan Davis, Ralph n'aurait pratiquement aucune chance d'échapper à une poursuite judiciaire. La première tache de Maloney consistait à prélever des échantillons à l'aide de languettes de coton pour s'assurer qu'il s'agissait bien de sang. Quand il y a du sang, l'échantillon devient vert. Il faudrait ensuite vérifier que le sang était humain. Elle ajouta un anticorps à l'échantillon. Lorsque le sang humain et l'anticorps entrent en contact, il y a une réaction et il se crée une très fine ligne blanche. Les résultats de Laurie Maloney correspondaient à l'hypothèse de meurtre de McCray. J'ai découvert du sang humain sur la moquette et sur les boucles de ceinture de sécurité. J'ai également découvert des protéines humaines sur les pare-soleil. Mais comment parviendrait-elle à prouver que ces fragments provenaient de Susan Davis? Il aurait fallu qu'elle dispose d'échantillons de son sang ou de tissus humains pour faire la comparaison. On peut prouver la paternité d'un homme en comparant son ADN à celui de la mère et de l'enfant. L'application de cette procédure permettrait peut-être à Maloney de retrouver le code génétique de Susan Davis à partir de celui de ses enfants. L'ADN de chaque enfant est constitué de la moitié du code de sa mère et de la moitié de celui de son père. En éliminant les parties communes à l'enfant et au père, elle obtiendrait le code génétique de la mère. Le code obtenu pourrait ensuite être comparé à celui de la scène du crime. Si le code génétique était le même, cela prouverait que le sang était bien celui de Susan Davis. On effectuait l'analyse en notant à l'ADN des enfants celui de Ralph Davis. Le code obtenu fut comparé à celui des échantillons découverts sur la moquette de la Ford Escort. Ils étaient identiques. Susan Davis avait été tuée dans sa voiture. Elle avait laissé l'empreinte qui permettrait de résoudre son meurtre deux ans plus tard. Je crois que Susan Davis avait décidé de quitter la région et de trouver un refuge sécuritaire parce que Ralph la harassait et la pourchassait. Elle était probablement en train de mettre ses choses dans la voiture devant chez elle lorsque Ralph est arrivé par derrière. Elle l'a vue et montait à bord de sa voiture, a fait marche arrière et Ralph l'a rejointe et lui a tiré un coup de feu à travers la vitre du côté du conducteur. Grâce à un savant travail d'analyse et à une reconstitution minutieuse de la scène du crime, le procureur parvint à convaincre le jury que Ralph Davis avait tué sa femme alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. C'était la première fois dans l'histoire de l'état du Missouri qu'un homme était condamné à la peine de mort sans que le corps de la victime ait été retrouvé. On ignore encore aujourd'hui où il se trouve. Dans le cas de Susan Davis, les enquêteurs avaient dû résoudre un meurtre vieux de deux ans en l'absence du corps de la victime. Au Canada, des spécialistes étaient confrontés à un autre défi de taille. Ils devaient déterminer comment une femme était morte 3000 ans plus tôt. Ils disposaient du corps mais ne pouvaient y toucher sous peine de le détruire. Au musée royal de l'Ontario à Toronto, une momie du nom de Jedha Messank semble observer en silence les visiteurs depuis des 10 ans. dizaines d'années. Elle cache les secrets de sa vie sous des bandes de tissus dans son sarcophage. Les visiteurs du musée, les scientifiques sont fascinés par sa beauté mystérieuse et intrigués par son passé. Comment a-t-elle vécu et comment est-elle morte ? Les magnifiques dessins racontent seulement quelques détails de sa vie il y a près de 3000 ans. Jedha Messank, une musicienne du temple de Hamon Ray, avait une vie prospère sur la rive occidentale du Nil. Les Égyptiens croyaient à la vie après la mort, mais certains rites devaient absolument être observés afin que la vie se poursuive dans l'au-delà. Le voyage au pays des dieux était difficile et dangereux. L'âme ne survivrait au périple que si le corps était fort. Les Égyptiens avaient donc développé une technique d'embaumement qui permettrait au corps de se conserver, la momification. Ce rituel combinait science et religion. C'était un procédé très strict qui prenait environ dix semaines. Après le décès, le corps était lavé et huilé. On pratiquait une seule entaille dans l'abdomen pour enlever les organes qui étaient ensuite conservés dans une jarre. puis on versait du natron sur le corps, un agent asséchant composé de sel et de sable. La chaleur aride de l'Égypte aurait pour effet de dessécher complètement le corps en l'espace de 40 jours. On enduisait la peau d'huile et de résine afin de lui conserver toute sa souplesse. On insérait des bandes de tissu dans les cavités afin que le corps conserve sa forme. Le cadavre était ensuite maquillé et orné de bijoux funéraires. Venait enfin la tâche difficile d'envelopper le corps. Plusieurs chercheurs comme le pédiatre Peter Lewin ont éprouvé l'envie résistible d'ouvrir ces momies pour en savoir davantage sur ce peuple de l'Antiquité. Autrefois, on brisait les sarcophages. On arrachait les bandelettes on déchirait les tissus pour examiner la matière génétique, la composition chimique et les maladies de l'individu. Mais nous détruisions en même temps les momies qui ont pourtant une valeur inestimable pour l'humanité. Lewin a grandi en Égypte et a toujours été fasciné par les momies. Aujourd'hui, en plus de travailler à l'hôpital pédiatrique de Toronto, c'est une sommité en matière de paléopathologie. La paléopathologie est en fait l'étude des maladies des hommes de l'Antiquité. Nous examinons les corps eux-mêmes et nous pouvons également le faire par le biais des nouvelles technologies de radiologie. Comment le docteur Lewin pouvait-il arriver à connaître la vie de J. Dame-5 et les circonstances de son décès sans profaner son corps ? Le dilemme de Lewin allait se résoudre grâce à une technologie qui s'appelle la tomographie. Il s'agit en fait d'un genre de scanner. L'appareil reproduit des coupes transversales du corps sans l'abîmer. Lorsque ces coupes sont additionnées les unes aux autres, on obtient une image tridimensionnelle du sujet. Le docteur Lewin était assisté par la technicienne Stéphanie Olovka. Lewin a été l'un des premiers spécialistes à utiliser cette technique pour l'étude des momies. Il a d'ailleurs déjà fait un scanner de J. Dame-5 en 1978, mais la technologie à cette époque n'était pas encore au point et il était difficile de distinguer le corps du tissu qui l'entourait. Vingt ans plus tard, il était prêt à recommencer. Stéphanie Olovka n'avait pas à se soucier du niveau de radiation étant donné que son sujet était déjà mort. Cette liberté de manœuvre lui permettait de prendre plusieurs photos à différentes épaisseurs. Elle fit un scan du corps en tranche de 5 mm et régla ensuite l'appareil à 3 mm pour la tête et le cou. Elle fit des radiographies encore plus minces des oreilles et des yeux. Elle prit en tout 300 photos en 4 heures de travail. Cela donnait un aperçu du corps de J. Dame-5, mais il faudrait assembler toutes ces photos pour avoir un portrait tridimensionnel de cette femme de l'Antiquité. Maintenant que la séance de photos était terminée, la momie pouvait dévoiler ses secrets. Un ordinateur compila toutes les photos en 3 dimensions. Malheureusement, la définition de l'image était mauvaise. Chez les sujets vivants, les eaux sont denses et apparaissent en blanc. La graisse, la chair et la peau sont en gris et le liquide est en noir. Mais chez J. Dame-5, les eaux avaient perdu tous leurs minéraux et avaient ramolli et les tissus avaient durci. L'image qui aurait été contrastée chez un patient vivant était tout en nuances de gris. Les contrastes étaient si faibles que Stéphanie Olovka devrait retoucher les images une par une. L'image du crâne d'un patient en vie prend environ 10 minutes à être reproduite. Il lui en fallut trois heures pour reproduire le crâne de J. Dame-5 et des milliers d'heures pour faire le reste du corps. après avoir terminé son travail, Stéphanie Olovka a pu commencer à enlever des couches par ordinateur. Une fois les bandelettes du dessus ôtées, elle atteignit l'enveloppe de tissu qui entourait la tête. Il y avait des cercles gris autour des orbites. Les Égyptiens inséraient des plaques sous les paupières pour empêcher que les yeux ne s'enfoncent. Le cerveau de J. Dame-5 avait été enlevé et son crâne rempli de tissu. C'était conforme au rituel d'embaumement. L'image de la jeune femme apparaissait enfin. Le développement de ses os indiquait qu'elle était âgée de 30 à 35 ans lors de son décès. La première chose à laquelle j'ai pensé en voyant son crâne et après avoir reproduit plusieurs crânes en trois dimensions, c'est qu'elle avait dû être jolie. Elle avait les pommettes saillantes et un menton bien défini. Grâce à la technologie utilisée, Stéphanie Olovka avait pu produire une image du corps de la femme sans détruire la momie. Maintenant, c'était au tour de Lewin de découvrir les causes de sa mort. Il analysa l'image tridimensionnelle du crâne de J. Dame-5 et remarqua une forme noire étrange sur le côté gauche de la mâchoire. C'était un abcès énorme. bien que ce fût difficile à croire, elle semblait avoir succombé des suites de cette infection. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient sujets aux maladies dentaires à cause de leur passion pour le sucre. Dans le cas de J. Dame-5, il n'y avait plus d'émail sur 24 de ses 28 dents. La pulpe des dents et même leurs racines étaient exposées, ce qui provoquait des douleurs et favorisait l'infection. Un des canaux des dents s'était infecté et cette infection s'est propagée jusqu'à l'os. Cela avait eu pour effet de causer de nouveaux abcès. Le kyste rempli de pues avait éclaté et l'infection s'était propagée dans son corps et lui avait empoisonné le sang. Elle avait sans doute beaucoup souffert avant de mourir. Elle a probablement eu une mort atroce, sans doute à cause d'une infection généralisée, dont l'origine était un abcès dans sa mâchoire supérieure gauche. La belle musicienne de Thèbes avait souffert pendant les derniers jours de sa vie. Grâce au travail de pionnier de l'équipe du docteur Lewin, elle avait finalement révélé ses secrets sans être profanée. Elle pouvait maintenant reposer en paix. Ce type de radiographie nous a permis d'innover. En utilisant cette nouvelle technologie, nous avons cessé de détruire les momies. Nous obtenons quantité d'informations sur les maladies des hommes de l'Antiquité. L'embaumement méticuleux de Jeddame V avait permis de conserver son corps et la science avait pu nous livrer ses secrets malgré les millénaires. Les détectives qui scrutent le passé doivent se battre contre les ravages du temps. Aujourd'hui, la science est devenue leur allié. Grâce à une technologie de pointe, les experts légistes livrent une bataille qui s'emmercient au temps et permettent aux morts de nous parler. Sous-titrage